Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, le marathon américain du pape François se poursuit aux Etats-Unis. Nous vous dirons ce qu'il faut retenir de ces derniers jours. Et puis nous irons à Bruxelles. Une messe pour l'Europe a été célébrée hier pour la rentrée des institutions européennes. Enfin en Suisse, mardi, on clôturait le jubilé des 1500 ans du monastère de Saint-Maurice. Dans notre dossier, nous reviendrons sur le voyage du pape aux Etats-Unis et plus particulièrement sur le côté politique de ce voyage. Le pape était ce matin devant le Congrès des Etats-Unis et pour en parler avec nous, nous accueillons le père Dominique Greiner, rédacteur en chef de La Croix. Mon père, bonjour. Bonjour. Et je vous dis à tout à l'heure. Mais avant de commencer cette édition, pardon, nous avons appris la mort pendant son sommeil du père Denis Senet, hier, à l'âge de 83 ans. Un homme simple, drôle, avec une parole directe, c'est ce qu'on disait de cette grande figure du diocèse de Troyes. Ordonné prêtre en 1951, il était d'abord un expert du mariage et du couple. Il avait commencé par rencontrer des couples d'agriculteurs de la jeunesse agricole chrétienne. En 1969, il fonde avec d'autres le Clair Amour et Famille. C'était aussi l'aumônier de cet organisme de formation pour les couples et les jeunes. Entre autres, il est à l'origine des sessions « Vivre en couple » et « Aimer mieux ». Le père Senet animait encore, fin août, avec sa flamme habituelle, une session à trois. Il avait participé à un grand entretien sur KTO en 2010. On regarde un extrait. Dans le sacrement de mariage, c'est ce Christ-là qui dit oui à l'autre et qui en même temps vous donne cette force pour que votre amour devienne comme l'amour du Christ, un amour qui est capable d'aller jusqu'à la mort, un amour qui ne se reprendra pas, un amour qui acceptera les imperfections de l'autre et qui aimera l'autre même si l'autre ne l'aime pas. Alors évidemment, je dirais que c'est de la folie. Mais c'est ça le sacrement de mariage. Ce n'est pas de la bibine, permettez-moi de le dire. Ce n'est pas une formalité. Ça me fait mal de voir tant de jeunes se priver d'un sacrement si formidable. C'est comme une Eucharistie à domicile. Chaque fois que je t'aime, ma chérie, c'est Dieu qui t'aime à travers moi. Et chaque fois que Dieu t'aime, il te donne une force, une grâce qui te permettra justement de devenir plus tard cette fille de Dieu à laquelle tu es appelé. Le père Denis Saunet a aussi travaillé en étroite collaboration avec de nombreux conseillers conjugueux ou conjugaux, Olivier Florent. Et l'un de ceux-là, nous l'avons rencontré ce matin. Je l'ai connu en 1973. C'était un petit homme extrêmement vif. C'était quelqu'un qui avait vraiment le goût et le don de parler aux personnes, mais aussi de les écouter. Il a été donc conseiller conjugal. Il a reçu des centaines de coups. Je me souviens, il y a une quarantaine d'années, il disait qu'il recevait encore à peu près en moyenne un ou deux couples par jour. Donc il a rencontré énormément de gens. Et il a été totalement dévoué à cette tâche d'aider les couples à mieux s'aimer. Et il a formé des centaines et des centaines de personnes du clair pour la préparation au mariage et puis pour l'aide aux couples en difficulté, pour les méthodes de régulation des naissances, bref, pour être extrêmement actif pour la pastorale familiale. Et j'ajoute que les obsèques du père Denis Saunet seront célébrés ce samedi 26 septembre à 10h en la cathédrale de Troyes. Je vous le disais en titre, le pape François est donc arrivé mardi aux Etats-Unis. Marque d'attention rare, c'est la famille du président Obama au complet qui a accueilli le souverain pontife à sa descente d'avion. Mercredi après-midi, le Saint-Père a rencontré les 300 évêques américains à la cathédrale Saint-Mathieu de Washington. Le pape François, avec franchise et bonté, leur a rappelé les fondamentaux du métier d'évêque avec une insistance particulière sur l'annonce de la foi par le dialogue. On l'écoute. Le dialogue est notre méthode, non par stratégie habile, mais par fidélité à celui qui ne se fatigue jamais de passer et de repasser sur les places des hommes jusqu'à la onzième heure pour proposer son invitation d'amour. Mais ce voyage apostolique du pape est surtout marqué par une rencontre très politique. C'était devant le congrès des Etats-Unis ce matin. Jamais un pape n'avait été invité à s'exprimer devant cette institution. Son discours comporte donc une dimension historique incontestable. Et dans son discours, il fait l'éloge de quatre figures américaines Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day, une laïque catholique qui s'était engagée pour les travailleurs pauvres, et le moine cistercien Thomas Merton. Le Saint-Père est aussi revenu frontalement sur des thèmes qui lui sont très chers. Par exemple, il a plaidé pour l'abolition de la peine de mort et la fin du commerce des armes. Extrait. La règle d'or nous rappelle aussi notre responsabilité de protéger et de défendre la vie humaine à chaque étape de son développement. Cette conviction m'a conduit depuis le début de mon ministère à défendre à différents niveaux la cause de l'abolition totale de la peine de mort. Pendant ce temps, à Bruxelles, les 28 chefs d'État de l'Union européenne se sont réunis pour un sommet sur la crise des migrants mercredi 23 septembre. Tard dans la soirée, on a pris connaissance des nouvelles mesures. Parmi elles, des centres d'accueil et d'enregistrement de migrants, ce qu'on appelle des hotspots, seront mis en place en Italie, en Grèce et dans les Balkans. Les pays européens se sont mis d'accord pour se répartir 120 000 réfugiés. En même temps, à 500 mètres, il se passait un événement plus discret. La messe pour l'Europe, elle est célébrée chaque année à Notre-Dame-du-Sablon, près du Palais-Royal de Bruxelles. Cette année, elle prenait bien évidemment un relief extraordinaire. Reportage. Ce mercredi soir, l'église Notre-Dame-du-Sablon s'est mise aux couleurs de l'Union européenne. Travailleurs européens ou paroissiens bruxellois, tous sont venus prier pour l'Europe en crise. L'Europe a des problèmes principaux que nous devons essayer de résoudre avec l'aide de Dieu. L'idée d'unir Le-Sablon et l'Union européenne est un grand moment. Invité d'honneur, le Grand-Duché du Luxembourg à la présidence du Conseil de l'Union européenne depuis juillet 2015. L'occasion pour Mgr Olerich, archevêque de Luxembourg, d'appeler chacun à une conversion personnelle. Cette prière fait partie de notre effort pour que l'Union européenne puisse vraiment accueillir les réfugiés de tout cœur et en même temps faire une politique pour une paix juste au Moyen-Orient. Dans toutes les têtes, effectivement, la crise des réfugiés qui secoue l'Europe et la divise, une crise qui nécessite la mobilisation de tous les catholiques. Ce n'est pas simplement le pape François qui peut donner, qui peut positionner l'église. C'est toute l'église qui doit se positionner. Les catholiques sont par définition, et j'espère qu'ils sont tous vraiment au fond de leur trip, les catholiques sont universels. Ils ont à signifier cela aujourd'hui dans l'accueil de tant de réfugiés. La quête est reversée à la Fondation Josepha. Les fonds financeront en partie son projet de maison d'accueil pour réfugiés à Bruxelles. Nous encourageons les personnes ici à Bruxelles ou en Europe, que ce soit au niveau des institutions parlementaires ou autres, à nous rejoindre pour essayer d'avoir une réponse durable. C'est l'objectif de la mission Josepha. Ce même soir, à quelques mètres de là, les 28 chefs d'État de l'Union européenne étaient réunis en somme extraordinaire. Un milliard d'euros a notamment été débloqués pour aider les réfugiés au Proche-Orient. Et justement, toujours à propos des migrants, un coup de gueule, celui de Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. La cause, le démantèlement lundi matin de quatre campements de familles syriennes dans le centre-ville de Calais avec Bulldozer et CRS. Elle dénonce ce qu'elle appelle le double discours du gouvernement. D'un côté, on veut accueillir les réfugiés et de l'autre, on les chasse dans la jungle de Calais, une zone de non-droit. On écoute Véronique Fayet. Brutalement et très violemment, lundi, à l'aube, les CRS sont intervenus pour évacuer des squats dans la ville de Calais, occupés par des Syriens, des familles syriennes. Donc, ceux qu'on doit accueillir en priorité, ceux qui souffrent le plus de la guerre et de la misère et qui devraient avoir le statut de réfugiés sans difficulté, c'est ceux-là qu'on a choisi de chasser de la ville. Il nous semble que c'est inacceptable parce que l'équipe sur place a été témoin de la souffrance de ces familles qui étaient en larmes, qui ne comprenaient pas. Leurs maigres effets ont été mis à la déchetterie. Enfin, c'était d'une violence inouïe et c'est incompréhensible. Quand par ailleurs, on a un discours d'accueil, on ne peut pas avoir ce double discours. Donc, on veut des clarifications maintenant. Par ailleurs, la présidente du Secours catholique a signé un partenariat hier avec l'association Lire pour en sortir. C'est une initiative modeste, mais elle fait la différence. Son idée est simple. Un détenu qui lit est un détenu qui a des chances de s'insérer. Pour preuve, des expériences du même ordre existent au Brésil depuis 2009 et les résultats sont spectaculaires. La récidive baisse de moitié. En France, l'expérience a commencé dans la prison de Chalon, en Champagne. Pour la première fois en France, trois diocèses ont vécu ensemble un synode. C'était en février 2013. Les évêques de Lille, Arras et Cambrai lançaient le premier synode provincial. Deux ans après, la démarche a abouti. Dimanche 27 septembre, à 15h, les actes seront promulgués à la cathédrale de Lille. Mais avant, Mgr Ulrich, archevêque de Lille, revient sur deux années de réflexion. On l'écoute. Ce que nous avons vécu ici dans un synode provincial, c'était une forme de recherche de vie d'église où l'on se parle et où l'on essaie de se mettre ensemble sous le regard de Dieu qui désire quelque chose pour l'église et pour les hommes. Que nous soyons toutes les communautés chrétiennes capables de nous rendre proches des gens les plus fragilisés, des familles et des jeunes. Pour ce synode provincial, de nombreux paroissiens se sont engagés témoignages de deux participantes. Ce n'est pas évident de travailler entre personnes ayant des sensibilités différentes. Mais justement, nous avons choisi des méthodes de travail qui permettaient vraiment que les personnes s'écoutent. Ça a été une totale découverte au niveau de la mission, de ce qui nous était demandé, de ce désir commun qu'on sentait très fort pendant les différentes sessions. Ça allait en grandissant, un désir commun d'avancer ensemble, de travailler pour l'église de demain. vie de l'église toujours dans le diocèse de Gapes. Cette fois-ci, le nouveau centre diocésain a ouvert ses portes au public samedi dernier. Sans sens curieux, on fait le déplacement pour visiter ce lieu emblématique de Gapes. En effet, cet ancien couvent a fait peau neuve après deux ans d'intenses travaux financés grâce aux dons. Mgr Diffalco-Léandry, évêque de Gapes et en brun, a inauguré le nouveau centre diocésain hier, comme vous pouvez le voir sur ces images. On reste dans les montagnes, mais dans les montagnes suisses, le jubilé des 1500 ans de l'abbaye de Saint-Maurice, Dagonne, s'est conclu mardi après une année de festivité. Cette abbaye a toujours été habitée par des moines depuis sa fondation au IVe siècle, ce qui est unique en Europe. Cette abbaye est aussi la première de l'église suisse. Reportage. C'est dans ces montagnes que Maurice Dagonne et ses compagnons furent tués pour avoir refusé d'assassiner leurs frères chrétiens. Moins d'un siècle plus tard, une abbaye était fondée sur le lieu de leur martyr. Aujourd'hui, on célèbre ses 1500 ans sous les yeux d'officiels, de représentants d'églises orientales et de l'envoyé spécial du Saint-Siège, le cardinal Helvète, court de corps. Maurice est le saint patron de centaines de paroisses en Europe. Ils sont plusieurs milliers de pèlerins à s'être déplacés pour la clôture du Jubilé. Mais Saint-Maurice est surtout celui qui a posé la première pierre du christianisme dans la région. Aujourd'hui, c'était une grande fête, une grande mémoration et pour les gens qui étaient ici, c'était une fête de foi. C'est très important de fêter la foi, de la joie de foi, mais aussi le témoignage de ces premiers chrétiens qui étaient ici, qui ont apporté la foi ici, dans cette région. c'est un grand événement. Avoir les reliques avancées en procession dans la petite ville, on oublierait presque que l'on est ici dans une terre de réforme. À ces heures les plus difficiles, l'abbaye comptait moins d'une dizaine de chanoines. Aujourd'hui, face au défi des vocations, le père abbé veut croire que ce Jubilé donnera un nouvel élan. Cette présence, cette masse d'églises qui étaient là, est pour nous une traduction de ce que cette année a voulu être. Que ce Jubilé puisse susciter un renouveau, certainement, dans les cœurs. En voie de colombe et clôture des portes, le XVIe siècle d'activité de l'abbaye peut commencer. Applaudissements Et nous terminons ce journal avec la famille Martin, mise à l'honneur avant la canonisation des parents Louis et Zéli le 18 octobre à Rome pour la 10e semaine thérésienne qui débute le 26 septembre. Près de 10 000 personnes sont attendues au sanctuaire parisien des apprentis de Teuil pour prier ou encore participer à des conférences. Voilà, c'est la fin de notre journal. Place maintenant à notre chronique L'œil 2. Cette semaine, on écoute le père Armogat. L'Afrique est le berceau de l'humanité, ou du moins un des lieux où s'est développé l'homo sapiens. Et pourtant, et pourtant, en 1962, René Dumont avait dressé un diagnostic désastreux. L'Afrique noire est mal partie. Le livre a été réédité en 2012 et 50 ans après reste d'actualité. Bien sûr, l'Afrique noire, c'est ce que nous appelons l'Afrique subsaharienne. Et la première remarque est qu'il est bon de parler des Afriques au pluriel comme on parle des Amériques. Le livre de René Dumont concerne surtout l'Afrique du centre et l'Afrique de l'ouest. René Dumont, agronome, fils de paysans, souligne l'importance des ressources vivrières. Il faut faire confiance aux paysans. Il faut pouvoir fournir au pays de quoi vivre et non pas se concentrer sur des matières d'exportation qui ne sont pas consommées dans le pays. Et puis, en troisième lieu, et c'est ce qui a fait scandale il y a 50 ans, dans l'euphorie de la décolonisation, dans l'euphorie des autonomies nationales, des indépendances, René Dumont a souligné le problème de la malgouvernance et de la corruption. Il est clair que les anciennes puissances coloniales ou les nouvelles puissances mondiales ont leur part de responsabilité en cela. Dans les prochains mois, neuf pays d'Afrique vont élire leur président. Et ce sera un modèle de vie démocratique. Ce qui se passe au Burkina Faso à l'heure actuelle est un test pour savoir si les Africains peuvent résoudre les problèmes africains. L'Afrique, berceau de l'humanité, par sa richesse démographique, culturelle, économique, elle pourrait aussi en être l'avenir. Voilà, comme chaque jeudi, c'est l'heure de notre revue de presse. Alors que la question du changement climatique divise les Etats-Unis, la vie pose une question dans son dossier. Le pape est-il trop écolo pour les Américains ? Et puis en une de l'hebdomadaire, un guide des méthodes douces pour mieux vivre avec le cancer. Famille chrétienne revient sur le marathon américain du pape François. Dans son éditorial, Emmerich Pourbès souligne que le pape demande la conversion intérieure avant celle de la politique. Et puis une autre analyse autour du catéchisme, cette fois-ci. Famille chrétienne revient sur la place du prêtre dans la transmission de la foi. France catholique revient aussi sur le voyage du pape à Cuba avec, à noter page 13, un article écrit par un prêtre américain. Il livre ses attentes avant la visite papale et nous éclaire sur la situation de l'église aux Etats-Unis. Page 13, France catholique propose également un entretien avec Tugue du Alderville avant la manifestation contre l'euthanasie du 3 octobre. Réforme, quant à lui, s'intéresse cette semaine à la place des robots dans notre société, robotisation des chaînes industrielles, robotisation de l'armement, arrivée de robots humanoïdes. Que va-t-on y gagner ? Que va-t-on y perdre ? Deux questions posées dans le dossier de l'hebdomadaire cette semaine. Dans le magazine Pèlerin cette semaine, une rencontre avec Alain Juppé et un sondage. 58% des catholiques pratiquants disent qu'ils sont prêts à répondre à l'appel du pape et à accueillir des réfugiés chez eux. Voilà ce que vous propose la presse chrétienne cette semaine. Il est temps de retrouver notre invité pour notre dossier. Le pape François s'est donc exprimé aujourd'hui au Congrès des Etats-Unis devant 435 membres de la Chambre des représentants et devant 100 sénateurs. C'est le côté très politique du voyage du pape et pour en parler avec nous, nous accueillons le père Dominique Greiner. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Alors, tout d'abord, une première question. Comment est-ce que vous avez reçu ce discours qui, on peut le dire, est déjà historique ? Oui, il nous a enthousiasmés. Nous l'avons lu avec beaucoup de joie quand nous l'avons reçu. Voilà un discours qui est fort et qui fera date et je crois qui fera aussi l'unanimité de ceux qui l'ont entendu. Alors, pour commencer, je vais vous lire la déclaration d'un républicain de l'Arizona, Paul Gozard. Voilà ce qu'il a dit. Je suis catholique mais je boycotte le pape. Quand le pape choisit d'agir et de parler comme un politicien de gauche, il doit s'attendre à être traité comme tel. Alors, est-ce qu'on a entendu un politicien de gauche ? Bonjour. Nous, on a entendu le pape qui s'exprimait comme pape et d'ailleurs, dans le discours, à un moment donné, il dit en quoi consiste le métier de pape. Il dit, le métier de pape, ça consiste à faire des ponts, c'est-à-dire à favoriser le dialogue et à montrer l'exemple à d'autres. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va… Le pape François ne se situe pas dans des clivages et ne choisit pas un camp. Il est là pour appeler au dialogue. Et bon, s'il y a des progressistes, s'il y a des conservateurs, ils sont appelés à travailler ensemble au bien commun d'une nation. S'il y a des pays qui sont en guerre, eh bien, ils sont appelés à faire un pas vers le dialogue. Voilà. Faire des ponts. Et donc, je ne pense pas que ce soit un discours politique ou alors politique au meilleur sens du terme. Voilà. Faire des ponts entre les personnes, entre les groupes, entre les communautés pour le bien de tous. C'est ça, le discours politique du pape. – Parce que, pour autant, il a quand même pris des parts très claires contre la peine de mort, la question des migrants, le commerce des armes. Il a été très clair sur ces positions. – Alors, effectivement, ça peut être des positions idéologiques qui sont clivantes. Mais quand le pape dit on veut le bien de tous, c'est évident qu'on va prendre le bien de tous en tenant compte de la position des plus faibles et des plus défavorisés. La question des migrants, elle est au cœur de ce pays que sont les États-Unis. Le pape dit je suis de ce continent et nous sommes tous des fils de migrants et donc nous devons aussi traiter cette question en ayant mémoire de ce que nous avons été. Donc, pour le bien de tous. Quand il aborde la question des armes, la question des armes, il dit tout le monde se plaint des conflits qui traversent la planète mais la question que nous devons nous poser c'est comment se fait-il que des gens qui sont belliqueux aient à disposition des armes. Interrogeons-nous sur ce commerce des armes et peut-être que ce sera déjà une première réponse à un certain nombre de conflits. Donc, ce n'est pas simplement des positions au sens politique c'est des positions de bon sens pour que les hommes vivent à peu près dans la paix ou à défaut de poser des jalons pour que la paix soit possible. Il a quand même été très frontal avec le Congrès des États-Unis qui pour la majorité est pour la peine de mort. Oui, la question de la peine de mort c'est intéressant il aborde une question à travers une citation biblique et il fait référence à ce qu'on appelle la règle d'or qui appartient à la tradition philosophique tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et il dit il l'utilise il évoque ça pour la question des réfugiés et il évoque ça aussi pour la question de la peine de mort et finalement il dit cette règle de réciprocité c'est celle qui respecte la dignité des personnes. Et il y a peut-être des gestes que nous ne pouvons pas faire il y a des gestes auxquels nous devons renoncer si nous prétendons est au service de la dignité et de favoriser la dignité des personnes. La peine de mort c'est une solution qui est trop simple c'est une solution qui nous donne pas de faire face à la complexité des situations et à l'histoire des personnes et donc ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse comme règle d'appel pour toutes les questions que les hommes politiques auraient à traiter. Il lui a fallu du courage pour dire ça ? Je ne sais pas si c'est... Oui, le mot courage est un mot qui revient beaucoup et comme il veut être un exemple il le dit un homme politique c'est quelqu'un qui est courageux qui tient ses positions et qui est au service de tous et le pape montre l'exemple il n'a pas la langue dans sa poche il dit les choses avec beaucoup de simplicité et voilà en essayant de donner l'exemple soyez des hommes de dialogue n'essayez pas de vous monter les uns contre les autres mais essayez c'est le dialogue qui nous sauvera de toutes les confrontations qui peuvent exister c'est dans le dialogue que nous trouverons des réponses à des questions qui sont particulièrement difficiles il ne dit pas que c'est facile le mot complexité il est bien conscient que les questions internationales que les questions politiques que les questions économiques c'est complexe il y a beaucoup d'acteurs mais la responsabilité des hommes politiques c'est de faire face avec intelligence et courage à toutes ces questions et je crois que le pape montre l'exemple en donnant des indications c'est pas lui qui répond aux enjeux économiques politiques etc mais à travers son attitude il dit là où ça fait mal et il dit là dessus ne fermons pas les yeux et regardons en face ces problèmes et mettons-nous autour de la table pour discuter Alors pour conclure le pape a également cité quatre figures américaines Abraham Lincoln Martin Luther King Dorothy Day et un moine un moine cistercien Thomas Merton qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Il a cité quatre personnes qui sont porteuses du rêve américain elle dit Lincoln qui est quasiment des fondateurs de la nation donc c'est la liberté qui est constitutive et qui est une valeur fondamentale Martin Luther King parce que c'est quelqu'un la liberté mais aussi la liberté pour tous donc c'est aussi toute la revendication des droits civiques c'est aussi la place de la minorité noire donc la liberté oui mais sans exclure personne il évoque Dorothy Day qui a été une laïque très engagée dans le champ social et donc voilà une grande figure du catholicisme social américain et puis Thomas Merton une grande figure dont on fête le 150e anniversaire de la naissance je crois cette année qui a été un moine cistercien très investi dans le dialogue avec les traditions orientales qui a été donc un homme du dialogue un homme de prière et en évoquant ces quatre figures le peuple nous dit il y a quatre rêves et c'est ces quatre rêves qui s'articulent voilà il y a l'avenir d'une nation il faut de la liberté il faut de la liberté pour tous il faut de la justice sociale et il n'y aura pas tout ça s'il n'y a pas non plus une part de transcendance s'il n'y a pas une place pour des hommes pour des hommes spirituels et soucieux du dialogue entre les diverses traditions et tout ça finalement ces quatre figures elles résument le rêve américain et il vient puiser enfin le pape François puise finalement dans les ressources spirituelles historiques culturelles des Etats-Unis pour dire saisissez-vous des six figures que vous connaissez que vous honorez pour vous projeter vers le futur là vous avez voilà il y a quelque chose vraiment de puissant que vous pourrez que vous pouvez mobiliser des gens à fréquenter pour construire l'avenir écoutez merci infiniment pour cet éclairage je vous remercie de nous avoir suivis quant à nous 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 retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de A la Source d'ici là vous pouvez revoir cette édition sur le site www.ktotv.com très bonne soirée à tous de la Source de la Source Sous-titrage ST' 501